Et maintenant, c'est au tour de celui qui refuse de classer les gens, et pour cause, il tombe presque tout le temps sur des grands vainqueurs ! Oui, 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 alors par Jupi-Class, aujourd'hui pour les Pitchounes, je vais vous parler de Bisous ! Les Bisous, c'est ce qu'on faisait avant à nos grands-parents, pour pas qu'ils nous oublient pour l'héritage, et c'est ce qu'on fait encore maintenant à nos grands-parents pour être sûrs de toucher plus vite l'héritage ! Voilà les Pitchounes, plus précisément je vais vous parler des rois des Bisous, les rois des Bisous, qui sont non pas les copains de M. Barbarin, attention les Pitchounes ! Même s'ils vous disent l'inverse, parce que vous voyez qu'ils sont un petit peu taquins, les rois des Bisous sont les Bisounours, bien évidemment ! Et je vous parle de Bisounours parce que Marine Le Pen, alors comment expliquer Marine Le Pen et Pitchounes ? Marine Le Pen, c'est Didier Lallement avec des couettes, voilà, enfin, Didier Lallement, disons la bienveillance de Dark Vador et l'intelligence de Scooby-Doo ! Donc Marine Le Pen a critiqué, je cite, la France des Bisounours, et c'est une expression qui revient souvent dans le débat public, est-ce que la France est un pays de Bisounours ? Eh ben j'en ai cherché plein ce matin ! « Eh ben on est en train de le devenir parce qu'on peut absolument plus rien dire, qu'est-ce qu'on peut plus dire là ? Tu dis à une femme qu'elle est jolie c'est du harcèlement sexuel, tu peux plus rien dire. Même j'imagine maintenant des humoristes comme Coluche et tout ça… » Dans les Bisounours, il n'y a pas le Bisounours Coluche, et il n'y a pas le Bisounours chroniqueur de la matinale de France Inter non plus, celui qui fait des blagues sur Jean Castex et son double langage. Jean Castex qui est en quelque sorte le Tariq Ramadan du gouvernement. Donc on ne peut plus rien dire chez les Bisounours, mais pourquoi ? Pourquoi on est des Bisounours ? « On est laxiste pour une raison bien simple, c'est que dès qu'un homme responsable politique ou chef d'entreprise dit quelque chose, tous les autres râlent parce que chaque Français sait tout, il a un avis sur tout et il résiste. De Gaulle disait qu'on ne peut pas diriger un pays où il y a 400 sortes de fromages. » « On est un pays de Bisounours au fromage. » J'essaye de résumer les Pichouns, j'essaye de bien résumer pour que vous compreniez. De Gaulle, il faut expliquer aux Pichouns, c'est un ancien président qui aujourd'hui est tellement mis à toutes les sauces qu'il pourrait bosser à Cuisine TV. Et le fromage, ça vous connaissez, c'est ce qui se mange après la séparation de la vache de son veau par nos chers éleveurs qui aiment leurs animaux, comme Véronique Courgeot aime faire garder ses enfants par Captain Igloo. J'essaye de bien résumer pour les Pichouns, c'est le principe d'émission, c'est pas « Je pique là ». C'est bien, c'est assez clair pour tout le monde. Allez, on n'a pas le temps, allons voir d'autres Bisounours dans leur pays. « On est B.A., on attend que ça se passe, on ne fait rien. Pour certains types d'actions, il y a trop de laxies. » « Quel genre, là ? » « Sur la sécurité, sur… » « Il faudrait qu'on ait des Bisounours avec des matraques et des tons fins. » « Oui. » Alors là, je dis oui, les Pichouns, parce qu'il y a plusieurs Bisounours, pour ceux qui connaissent, c'est ça, elle ne précise pas Marine Le Pen, elle dit les Bisounours. Mais il y a grognons, il y a gros copains, il y a gros dodo, il y a gros taquin. Alors, les Bisounours sont grossophobes. Par contre, je ne vais pas vous le dire. Alors ça, on ne le dit jamais, pourquoi on ne le dit jamais ? Parce qu'on ne peut plus rien dire, évidemment, il faut suivre les Pichouns. Coluche, il serait mort, voilà. On ne peut plus rien dire dans notre pays infesté par les Bisounours, n'est-ce pas ? « Si, c'est un peu Bisounours, si vous voulez. Mais quand même, il y a des limites. » « C'est quoi la limite aux Bisounours ? » « Ce n'est pas de tout céder, de tout laisser, de tout. » « Est-ce que vous vous sentez un peu Bisounours grognon ? » « Ça, je suis assez Bisounours grognon, oui, c'est sûr. » « Grognon ? » « Ah non ! » « Pognon ou grognon ? » « Non, grognon. » Oui, alors attention, parce que ça peut être les deux. Vous voyez, Bolloré, il est Bisounours pognon. Mais si vous le critiquez, il devient en plus Bisounours grognon. Et il crée des chaînes avec des Bisounours gros cons. Enfin voilà, il y a plein de types. J'essaie de résumer, mais il y a plein de types. Allons voir un autre Bisounours. « Je pense que la France, ce n'est peut-être pas un pays bisounours, mais c'est un pays d'assistés. L'État, c'est un peu le doudou en fait. » « Et ça, c'est de la faute des Bisounours ? » « C'est la faute des Bisounours, on peut le dire. Les Bisounours, si vous regardez bien, ils ne foutent rien de la journée. Ce sont des gens qui vivent dans les duages déjà. Il n'y en a aucun qui a créé une start-up dans les Bisounours. Il n'y a pas de Bisounours tech. Le Bisounours n'est pas proactif. Alors, est-ce que ce monsieur que j'interroge, est-ce qu'il est Bisounours ? » « Non, pas vraiment. » « Vous n'êtes pas Bisounours, non ? » « Non, je ne suis pas Bisounours parce que je pense qu'il faut s'investir, il faut s'assumer. Là, j'ai encore vu la taxe d'habitation. On me dit suppression des taxes d'habitation. J'ai 400 euros de plus cette année que l'année dernière. Ça, ce n'est pas du tout Bisounours. » « Non, ce n'est pas Bisounours. Il n'y a pas non plus de Bisounours Urssaf. Il n'y a pas de Bisounours CPAM. D'ailleurs, le Bisounours n'est jamais malade. Il n'y a pas non plus de Bisounours Chloroquine, par exemple, il faut le savoir. Donc, il n'y a pas de débat à la con pendant des heures. Alors, au final, est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans une France de bagarre ? Une France, je dirais, G.I. Joe ? » « Non, je ne pense pas vraiment. On a une France un peu ramollie, quoi. Un peu barbe à papa. » Voilà, la France barbe à papa, on pourrait dire. Un barbe à papa, une barbe à maman. On ne ment pas aux enfants. Ça, ça ferait plaisir à Marine Le Pen et ses copains, qui sont tellement tendus et aigris qu'ils ont besoin de quoi ? « Des bisous partout ! » « Ce n'est pas le goût ! » « Merci Guillaume Maurice ! »